bonjour bonsoir bon après midi frères et sœurs en triste fidèles téléspectateurs de l'émission intercession ou espace intercession avec l'homme de la continuité que l'éternel des armées vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment nous sommes très contents de nous retrouver une fois de plus dans vos maisons dans les cadres cette émission chrétienne l'émission de tous les enfants de dieu émission tata attendu partout ce dénommé espace intercession avec le pasteur kalala votre humble serviteur voilà que notre thème de ce jour est intitulé la prière des justes à une grande efficacité que les dieux tout puissant soit loué lui le maître des temps mais aussi le maître des circonstances je ne sais pas si vous me suivez déjà cinq sur cinq depuis votre maison veillez mais le rassurer que les bons dieux vous bénissent et qu'il vous bénisse richement je dis le pasteur répond au plus 1 331 262 49 03 et mon frère ma sœur je t'ai pris de bien vouloir partager ces lives invite quelqu'un qui t'est cher dis lui que le pasteur est déjà là pour ce moment des prières encore une fois donne le dieu très haut vous bénir et qu'il vous bénisse abondamment vous qui êtes connecté branché je vous prie donc de multiplier les partages partagé 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 permettez à quelqu'un d'être branché scotché permettez à quelqu'un d'être connecté de nous rejoindre faites une large diffusion de ces lives et qu'elle est dieu tout puissant vous bénisse l'homme de dieu répond au plus 1 331 262 49 03 encore une fois nous répondons au plus 1 331 262 49 03 ce sont là les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez nous joindre allez quel est bon dieu soit loué et qui soit béni mais j'avais vu n'est ce pas que depuis dès qu'on a lancé notre live la visibilité était déjà plus grande et ceux qui sont toujours derrière nous derrière les rideaux pour chercher à perturber à mettre les bateaux dans les roues sont déjà rentrés pour réduire l'audience allez que dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse qu'il vous bénisse richement vous qui faites votre travail faites le tandis que nous autres nous allons continuer à faire le nôtre allez que les bons dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement je rappelle les coordonnées téléphoniques du pasteur kalala nous répondons au plus 1 331 262 49 03 encore une fois plus 1 331 262 49 03 ce sont là les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez nous joindre en cas de besoin on veut donner votre sujet des prières par ce numéro là vous envoyez votre sujet des prières en faisant un texto via whatsapp même sur message direct votre message sera le bienvenu allez quel est grand dieu soit loué lui qui nous autres à cette occasion alors comme on n'a qu'une heure des prières comme vous le savez c'est une heure d'intercession avec le pasteur kalala on va directement passer n'est ce pas à la prière on va remercier le seigneur on va l'adorer mais aujourd'hui le autre sous thème s'intitule la prière des justes à une grande efficacité j'aimerais que tout participant toute participante à cette émission puisse croire en l'impact et à l'efficacité de sa prière ça c'est très important pour nous qui disposons de notre temps pour prier en faveur de ceux qui sont faibles ils sont faibles dans un domaine nous autres qui prions nous ne sommes pas forts dans tous les domaines on peut la mettre faible dans un domaine particulier mais quand je nous octroie quand même la force et aussi les temps cette disponibilité de prier il ya des quoi soutenir ceux qui sont en difficulté est ce que vous comprenez et puis on va expliquer encore qui est juste alors quelqu'un me dire parce que comment tu peux déjà confirmer que toi tu es juste on va les comprendre ici à travers notre introduction et puis on va passer directement à la prière parce que j'ai reçu déjà quelques sujets des prières des personnes depuis la république démocratique du congo j'en ai réussi deux depuis la paise à comment le burkina faso et puis depuis la côte d'ivoire que dieu vous bénisse qui vous bénisse richement j'ai réussi encore un sujet des prières depuis la france c'était avant-hier j'ai reçu je reçois des sujets des prières et ce matin je pense que ou c'est midi on va prier aussi pour soutenir ce bien-aimé ceux qui ont accepté qu'on puisse citer leur nom on va citer le nom d'autres qui n'ont pas autorisé qu'on puisse citer leur nom on va respecter également leur point de vue mais l'essentiel c'est que les justes les saints puissent prier en leur faveur et c'est très important que dieu vous bénisse allez c'est pourquoi je vous prie déjà de réaliser la présence du seigneur avant de commencer à prier je vous prie d'abord de partager faites une large diffusion de ces lives partager partager massivement permettant à quelqu'un d'être branché permettant à quelqu'un d'être scotché partager massivement envoyer les liens à un bien-aimé partager 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 et ces dieux là ne manquera pas à vous bénir je vous prie vraiment de partager de partager dans les groupes auxquels vous êtes abonnés faites une large diffusion mes frères faites-en une large diffusion et le bon dieu vous bénira il vous bénira certainement merci à vous tous qui partagez pour pour l'instant que dieu vous bénisse et qui vous bénisse richement on va déjà commencer par remercier le seigneur pendant que nos frères et soeurs nous rejoignent j'aimerais que nous on commence déjà à remercier le bon dieu pour ce moment précieux pour ce moment merveilleux est ce que tu peux déjà commencer par élever ta voix pour dire à dieu merci pour ce temps merci pour la disponibilité merci pour ce moment prions au nom du seigneur alléluia et lève ta voix et prix dit à dieu merci seigneur pour ce moment pour ce temps merveilleux prix jésus élève ta voix déjà commence à remercier le dieu très haut commence à l'adorer commence à l'exalter prions au nom du seigneur éternel des armées nous te disons merci et nous te rendons grâce nous te bénissons nous t'exaltons nous te célébrons tendre père béni soit tu jésus béni soit tu les rois des rois béni soit tu l'agneau de dieu nous te disons merci pour ce temps précieux merci pour ce moment merveilleux merci parce que tu nous accepte dans ta présence béni soit tu chileau d'israël béni soit tu tendre père merci pour l'être le mouvement et la respiration au nom de jésus des nazarètes papa nous t'adorons a déclare que tous ceux qui respirent l'eau l'éternel merci seigneur dieu pour le souffle de vie merci pour l'être le mouvement et la respiration merci seigneur notre dieu pour ta bonté au nom de jésus-christ des nazarètes tu mérites la louange tu mérites la gloire tu mérites la magnificence seigneur nous te célébrons nous te magnifions au nom puissant de jésus-christ des nazarètes nous disons merci seigneur jésus-christ bien aimé toujours dans la même attitude des prières je te prie maintenant d'implorer la miséricorde de dieu la blé dit la prière des justes tu dois être purifié par le sang le sang qui nous justifie c'est le sang de jésus tu vas dire à dieu d'être purifié tu vas dire à dieu d'être lavé tu vas dire à dieu d'être justifié au nom puissant de jésus-christ des nazarètes élève ta voix et prie au nom du seigneur alléluia dieu tout puissant nous voici une fois de plus devant ton trône nous nous rapprochons de toi pour te célébrer et te magnifier nous nous rapprochons de toi pour t'adorer seigneur mais nous aussi nous aimons que tu nous pardonnes de tout péché la bible dit celui qui dit qui n'a point péché est un menteur et ta vérité n'habite point en lui c'est pourquoi jésus nous nous rapprochons de toi maintenant pour te demander seigneur de purifier nos robes pour te demander les dieux très haut de laver nos vêtements dans les noms puissants de jésus-christ des nazarètes tendre père nous te célébrons oh yabara sakanda yababa ro kondori yababa seke dans les noms puissants de jésus merci merci pour ton pardon merci pour ta miséricorde merci seigneur merci parce que tu purifie ma robe oh jésus gloire et louanges te reviennent de pardonner ma soeur et mon frère ici présent merci de purifier nos pensées au nom de jésus-christ des nazarètes nous avons ainsi prié nous disons gloire et louanges à toi seigneur jésus-christ des nazarètes que dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment encore une fois donne les dieux tout puissants te bénir et qu'il te bénisse richement au nom puissant glorieux de jésus-christ des nazarètes gloire à dieu gloire au seigneur il est dieu il est dieu il est dieu il mérite la louange il mérite la gloire il mérite l'élévation merci jésus merci l'agneau de dieu merci l'étoile brillante du matin papa maman je te prie de bien vouloir encore partagé 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 partage partage envoie ce lien à quelqu'un partage dans le groupe facebook auquel tu es abonné partage 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 et permet à quelqu'un d'être branché scotché qu'il est dieu très haut te bénisse et qu'il te bénisse richement au nom puissant de jésus-christ des nazarètes gloire à dieu merci seigneur merci jésus merci les rois des rois merci l'agneau de dieu merci l'étoile brillante du matin merci les rejetons de david merci le ressuscité du troisième jour au nom puissant de jésus-christ des nazarètes qu'il a dû la gloire l'honneur et la louange reviennent à l'éternel désarmé merci à vous tous vous qui êtes déjà là qu'il est dieu très haut vous bénisse merci seigneur merci 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 que dieu soit loué que dieu soit béni que dieu soit glorifié merci 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 allez je vous prie maintenant chacun en ce qui lui concerne de demander la plénitude j'aimerais que tu demandes la plénitude du saint esprit tu vas dire esprit de l'éternel inonde mon âme esprit de sainteté inonde mon corps esprit du dieu très haut inonde mon être demande la plénitude du saint esprit maintenant est ce que tu peux dire au saint esprit de te remplir tu peux dire au saint esprit de te remplir est ce que tu peux dire tu peux dire au saint esprit de te remplir maintenant de ta puissance de te revêture de ta gloire de sa gloire et de t'équiper tu peux dire au saint esprit de te conduire tu peux dire au saint esprit de te conduire tu peux dire au saint esprit de te conduire dit esprit de sagesse mon âme a besoin de toi l'esprit de l'éternel mon être a besoin de toi lève ta voix lève ta voix lève ta voix lève ta voix dis au saint esprit remplis moi remplis moi et remplis moi Dieu saint esprit rêve moi de ta puissance Dieu saint esprit rêve moi de ta puissance dans les non puissants glorieux et merveilleux de jésus-christ de nazareth lève ta voix maintenant demande au saint esprit de te revêtir de ta puissance prions au nom de jésus-christ de nazareth lève ta voix et prie demande au saint esprit d'inonder et de te oindre prions tous ensemble au nom du seigneur jésus alléluia cher saint esprit merci merci pour ce temps précieux merci pour ce moment merveilleux merci de nous équiper merci de nous revêtir de puissance merci de nous utiliser puissamment et merci parce que tu justifies une fois de plus chacun de nous seigneur à travers ton onction ton onction qui crie justice ton sang qui crie justice nous te célébrons et te magnifions au nom puissant de jésus avant ainsi prier nous disons gloire et louanges à toi seigneur jésus-christ que dieu vous bénisse on acclame le seigneur on acclame le roi des rois on acclame l'agnon immolé des dieux merci 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 que dieu soit loué on était aussi en train de préparer quelque chose on était dans les coulisses en train de réparer des petits de faire des petites modifications et pour toujours avoir une bonne qualité de son mais pourquoi pas aussi de l'image mon frère et ma soeur nous voulons commencer déjà par l'intercession nous disons la prière des juste à une grande efficacité qui est juste mes frères sur cette terre il n'y a pas de juste au vrai sens du mot si il peut y avoir des justes mes frères excusez moi leur au seigneur si il puisse y avoir des justes c'est seulement parce que quelqu'un a fait de nous de tous ceux qui le sont il ya quelqu'un qui fait de les juste la bible dit ceci tous empêchés et sont privés de la gloire des dieux des par la nature humaine personne parmi nous est capable de dire qu'il est juste ou qu'il est saint mais à travers le sang de jésus qui a coulé à la croix quand il est mort il a versé de son sang il dit tous ceux qui croiront en lui en tant que fils de dieu et tous ceux qui croient qu'il est l'envoyé de dieu pour le salut de l'humanité cela sont justifiés ils sont justifiés à travers le sang qu'il a versé lequel sang les purifie de tout péché et de toute iniquité c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous et moi nous soyons capables d'être appelés enfants de dieu d'être appelés juste d'être appelés saint ce n'est pas par nos oeuvres mais à travers l'oeuvre de la croix l'oeuvre rédemptrice des Golgotha aujourd'hui papa maman quelqu'un qui a cru en jésus-christ peut dire je suis justifié qui est du dieu tout puissant te bénisse je pense que c'est des choses élémentaires que nous connaissons tous mais peut-être quelqu'un serait en train de 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 se poser cette question comment peuvent-ils dire qu'ils sont des justes comment est ce qu'ils peuvent dire qu'ils sont des saints auparavant pensé on croyait que on est 50 on décède quand quelqu'un meurt et il était chrétien alors la paix maintenant saint saint anorité saint saint michel etc non les chrétiens sont des saints de par leur croyance en jésus du fait que le jésus-christ est versé son sang la croix et qu'ils croient en cette oeuvre rédemptrice de la croix déjà nous sommes justifiés c'est pourquoi l'apôtre paul écrit la lettre aux saints qui sont dans l'église des fesses de cinq qui sont là bas les cinq étaient dirigés par timothée les jeunes pasteurs voyez vous donc mes frères et seuls nous sommes saint départ le sang de jésus qui nous purifie par notre foi en jésus donc quand on dit la prière des justes c'est toi et moi qui avons cru en jésus-christ nazareth nous sommes justifiés à travers l'oeuvre des golgotha et maintenant de l'aimer comme notre prière est efficace elle peut être écoutée dans le lieu très haut c'est comme la bible dit nous sommes comparables au soterelle qu'on peut saisir plutôt lézard qu'on peut saisir avec le main mais cependant les lézards se retrouvent dans le palais royal c'est comme aujourd'hui les chrétiens c'est des personnes qu'on peut minimiser on les traite des personnes sans instruction c'est pas aujourd'hui que ça a commencé depuis la bible les disciples de jésus on les traitait comme ça hommes sans instruction etc mais cependant ils ont la capacité de faire entendre leur voix dans les lieux célestes et j'aimerais que toi qui participe à cette séance de prière que tu puisses en être rassuré et l'abbé dit quand vous approchez donc du trône de la grâce approchez-vous avec assurance pour être secouru en tous vos besoins également pour obtenir miséricorde et si on va intercéder pour les autres je l'ai dit plusieurs fois ici il ya des moments où dans la vie de l'homme quelqu'un se retrouve sans force quelqu'un se retrouve dépassé il ya d'autres qui n'ont pas le temps de prier et court tellement derrière des dossiers ils courent tellement derrière des situations ils sont tellement dépassés par les événements qui n'ont même pas le temps de s'agénuer et prier mais toi qui dispose de ce temps peut-être que tu as été au travail tu es revenu peut-être que tu es en vacances peut-être tu es dans un en train de prendre ton repos médical voyez-vous tu as quand même ce temps là et tu crois en dieu songe aussi aux autres c'est même ça l'amour il ya des ceux là qui sont malades en ce net moment affaiblis par la maladie qu'ils ont du mal même à ouvrir la bouche pendant que je parle j'aimerais que tu sois là en train de partager aussi partage partage c'est également une preuve d'amour pour les autres partage partage permet à quelqu'un de se connecter que tu nous suive sur facebook même toi qui nous suis sur youtube partage partage nous quand tu vas nous suivre sur facebook ou sur youtube tout dépend de de la plateforme n'est ce pas où tu vas devoir suivre ce live je te prie de bien vouloir multiplier de partage tu veux partager sur le groupe facebook auquel tu apportes appartient soit tu partage sur ton journal tu partage bien mes seigneurs sur whatsapp tu envoies les liens à quelqu'un via messenger etc donc multiplier les partages et que les dieux tout puissant vous bénisse vous qui le faites qu'ils vous bénissent richement papa maman dans les livres des actes des apôtres chapitre 12 j'aime bien ce passage vais les lire à la maison n'a pas le temps parce qu'on couvre vraiment derrière les temps c'est juste une heure une heure et demie des prières avec l'homme de dieu pour intercéder nous voyons un apôtres du seigneur à porte de son état qui se retrouve en prison on l'appelle pierre c'est celui à qui jésus a remis les clés de l'église l'apôtre pierre se retrouve dans une période de sa vie en difficulté il est traduit plutôt jeté en prison par hérode pourquoi tout simplement parce qu'il était parmi les colons de l'église et il impacté il impacté l'église que dieu soit loué et qu'il soit béni donc je disais la porte se retrouve là en prison mais il n'est pas le premier à être dans cette prison dans la même prison il y avait son ami son confrère ou son collègue dans la personne de jacques qui avait été décapité c'est à dire on lui avait amputé sa destinée on l'a décapité on l'a coupé la tête par qui par héros pour faire plaisir aux juifs tellement qu'ils étaient en train de drainer de foules de prêcher l'évangile et cela dérangeait héros voulait avoir le contrôle n'est ce pas de ses leaders d'opinion et pour le maîtriser le faire taire il fallait qu'ils puissent les tuer donc l'apôtre se retrouve exactement dans la même prison où son ami ou son collègue l'apôtre jacques a été décapité et ça ne date pas de longtemps c'est à dire que c'était une affaire récente directement en tant qu'humain il était dans le doute il était fatigué il était dépassé il commençait aussi à voir que sa mort ou sa ruine n'est pas loin ablédi là commençait à poser des actes des découragements ou des dissuasions là je parle aussi directement quelqu'un qui se retrouve là tu me suis parce que le message ou l'émission on l'adressant pas seulement à ceux qui sont capables de prier ceux qui sont forts notre espace d'intercession avec l'homme de la continuité le passé calala il est également adressé ou dédié aux personnes qui sont affaiblies comme l'apôtre pierre la bible dit pierre va laisser son manteau dépose dans la prison il enlève les sandales qu'il avait à ses pieds il enlève la ceinture tous ses vêtements il n'a plus de casquettes il va dormir nu pourquoi parce que au dedans de lui il ne voyait plus que la mort que dieu te bénisse toi qui nous rejoins que dieu te bénisse toi qui partage que dieu te bénisse toi qui invite un ami que dieu te bénisse toi qui commente rassure moi qu'effectivement tu es en train de suivre ce live et je te prie de le partager pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est là votre première fois peut-être de nous suivre nous sommes sur notre nouvelle page patrick à la ministrie parce que la première a été piratée nous sommes en train de refaire le travail pour l'édification du corps de christ je vous prie donc d'être là pour faire une large diffusion des ses émissions de ses services parce que nous sommes là pour l'édification du corps de christ faut qu'une âme soit édifiée alors je parle à quelqu'un qui se retrouve maintenant là découragé abattu comme l'apôtre on l'appelle comment l'apôtre pierre c'est à dire que les moments difficiles peuvent arriver aussi même à ceux qui prient tu peux avoir l'ancien tu peux prier pour des malades tu peux ressusciter les morts mais les temps difficiles peuvent arriver aussi tu es un humain et tu vis sur cette terre des vivants c'est tout à fait normal il ya quelqu'un qui s'est posé peut-être la question mais papa mais comment moi qui prie vraiment ce genre de fenements des situations m'arrive pourquoi de l'aimer l'apôtre pierre était dedans jacques même plus lyon l'a tué la bible dit aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront la loi de la sémail et de la mention ne passera pas la chaleur et le le froid n'est pas ce qu'on prend la nuit et les jours c'est à dire que la vie sera faite des saisons que tu sois prophète pasteur évangéliste diacre servante de dieu serviteur de même si tu pris mille jours par jour mille heures laisse moi te rassurer que aussi longtemps que tu veux sur cette terre genèse 8 22 aura également des effets sur toi quand l'hiver vient et il vient pour tout pour tout le monde à bientôt les gens vont commencer à courir aller chercher des manteaux etc pourquoi parce que c'est la saison que tu pries ou pas tu verras le snow tu verras la neige est ce que vous comprenez et maintenant il faut savoir que faire par rapport à ces à ces saisons là et là nous voyons l'apôtre pierre qui est dedans mais malheureusement il s'est mal comporté parce qu'il était décourageux le premier secret quand tu traverses des moments comme celui-là je te prie de ne pas te décourager on a vu même que quand l'ange de l'éternel est venu pour le sortir de là il n'a pas il n'a pas délivré aussitôt dans cette attitude de découragement l'ange va lui donner quelques exigences l'ange lui recommande d'avoir une attitude il dit remettez vêtements or à travers le vêtement c'est à dire on voit l'identité d'une personne on veut reconnaître l'aveugle barthémy par son manteau d'aveugle les jours jésus lui dit tu dois recouvrir la vie commence par jeter le manteau d'aveugle parce qu'il s'est dit je vais rentrer dans une nouvelle dispensation dans une nouvelle dimension de vie élisée qui était là en train de manger avec ses membres de famille il est en train de se comporter autrement mais le jour où elle il jette le manteau il comprend que je suis appelé à devenir prophète il récupère le manteau et c'est un nouveau départ est ce que je parle à quelqu'un on reconnaît le moine par son accoutrement bien qu'elle habille des femmes ne fasse pas le moine on peut reconnaître les policiers par sa tenue je puis que l'ennemi ne puisse pas t'obliger à ôter toi même tes propres manteaux des propres vêtements ta propre identité quoi en ce que dieu a mis en toi quoi en ce que dieu a donné quoi à ta vision à ta destinée j'aimerais que tu ne puisse pas céder ça c'est la première des choses toi qui traverse des moments difficiles n'accepte pas si tu es malade que cette maladie t'est conduit à la mort c'est des choses que tu dois refuser c'est pas de la de la fiction mes amis mais c'est la foi l'ange est dans la prison il est incapable de sortir pierre comme ça lui dit tu dois remettre d'abord son manteau nous voyons généron qui a discuté avec dieu et je ne voulais pas les laisser comme ça il voulait d'abord que jédéon croit qu'il est un vaillant héros la bible dit qu'il te soit fait selon selon ta foi donc tu me suis en prison tu me suis à l'hôpital tu me suis tu es en difficulté tu traverses des moments difficiles refuse de croire en ton échec et refuse de croire que cet échec là est éternel et c'est ta position définitive refuse cela du dia jérémy je connais ton identité je connais les projets que j'ai formé sur toi ce n'est pas cette souffrance que tu vis job réitère en disant c'est que tu crains c'est ce qui t'arrive et c'est que tu redoutes c'est ce qui t'atteint ne baisse pas les bras remet le manteau remet encore la confiance en dieu crois qu'elle demain dieu fera des grandes choses crois que cette maladie va me quitter bientôt là je serai rétabli dans mes états crois que dieu va te restaurer il restera ton foyer quoi que tes enfants ne vont pas être du gâchis comme ça dieu va révéler rélevé leurs défis le défi et puis vont changer les comportements quoi que ton mari est capable d'être touché par dieu et de changer il faut croire encore croire encore croire encore ma soeur rêver le manteau apôtre tu n'es pas appelé à mourir dans la prison tu sortiras de cette prison et tu as une histoire à raconter comme on l'a fait on l'a dit hier d'entendre des prières agressives et la bible dit pendant que l'apôtre était dans cet état là c'est à dire il était faible il était déjà découragé abattu comme quelqu'un qui me suis j'étais exhorte de terre et de remonter le moral de croire encore en dieu mais t'écris aussi longtemps que tu vis encore de l'espoir il ya de l'espoir pour quiconque lui est à confiance pour la place en l'éternet la bible dit ce qui était dehors et au moins il avait confiance c'est vrai il avait perdu jacques il savait que pierre était dans une position d'insécurité mais il avait la confiance en dieu au lieu de jeter le manteau remet ta confiance en dieu au lieu de promener des regards inquiets et les yeux braqués sur l'oeuvre de la croix commence à voir ce que dieu est capable de faire et c'est ce qu'il fera qu'il te soit fait selon ta vision qu'il te soit fait selon ta foi qu'il te soit fait selon ta conviction au lieu de place de regarder et de promener les regards inquiets de commencer à te lamenter jour au lendemain du jour au lendemain commence à réaliser ce que dieu est capable de faire dans ta vie qu'est ce que ton dieu est capable de faire dans ta vie croix au dieu qui te dit quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort mon pouvoir et ma houlette te rassureront croix en ce dieu qui envoie son ange dans la force où était daniel et qu'il est sorti de là c'est pourquoi il faut lire les écritures écouter les bonnes prédications est ce que je parle à quelqu'un je t'ai pris maintenant mon frère ma soeur je te prie de changer d'attitude d'abord l'ange rentre dans la prison il dit à pierre pierre remets le manteau toi qui est fort prie maintenant tu vas dire à dieu seigneur je te prie d'aider ma soeur qui est fatigué celle qui a perdu l'espoir il ya des gens qui ont perdu de l'espoir seigneur va maintenant par la voie du saint-esprit qu'il tombe sur des émissions comme celle ci et qu'elle réplace leur confiance en toi je te prie de te lever seigneur que tu envoies ton ange dans la prison se trouve telle soeur qui soit celle qui est en côte du voie ce soit celui qui nous appelait depuis celle qui nous appelait depuis la france ce soit celui qui est en angleterre ce soit celui qui est au canada toute personne en ce net moment qui est déjà abattu qui est découragé qui traverse une situation difficile je ne sais pas laquelle mais toi dieu tu connais sa situation je t'ai pris de bien vouloir ordonner à tous ceux qui ont déjà enlevé le manteau comme pierre qui ne pense plus qu'à la mort qui ne pense plus qu'au divorce qui ne pense plus qu'à l'échec de leurs enfants qui ne pense plus bien mais seigneur qu'au célibat endurcier éternel qui ne pense plus qu'à la mort prématurée qui ne pense plus que que qu'au cercle vicieux ils ne croient plus qu'un jour ils pouvant rélever les défis seigneur je te prie de leur donner encore de nouveaux manteaux bah là ta manteau est à six cas au nom puissant de jésus-Christ de nazareth est ce que tu peux prier maintenant recommande les coeurs de tout un chacun entre les mains du seigneur j'aimerais que tu pries que tu demandes à dieu seigneur soutiens mon frère soutiens ce bien-aimé qui traverserait des moments comme celui-là mes frères il ya des situations difficiles à travers les sujets de prière de nos frères et de nos soeurs je vais devoir vous donner en ces moments dans ces quelques instants vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont dépassés il ya des personnes qui sont au bout de leur force l'ennemi les a coincés jusqu'au mur ils ne savaient plus par où s'en sortir je te prie maintenant de disposer de ce moment et de prier tu as beaucoup prié pour toi même mais change un peu de sujet prix pour les autres songe aussi à ceux qui sont qui sont fatigués demande à dieu de lui de s'occuper d'eux et lève ta voix et prix prix au nom puissant de jésus de nazareth éternel et dieu tout puissant dieu très haut le dieu de la bible nous prions en faveur de nos bien-aimés seigneur je te prie maintenant de manifester ta puissance éternel désarmé nous t'invoquons la prière et élevé de mon coeur que tu t'élèves maintenant pour agir dans la vie d'un bien-aimé que tu t'élèves maintenant pour agir dans la vie d'un frère dans les noms puissants de jésus dieu tout puissant manifeste ta gloire au nom précieux de jésus de nazareth éternel dieu désarmé nous t'invitons maintenant et yahweh je t'ai pris de fortifier un bien-aimé qui est là abattu dépassé par les événements je t'ai pris le dieu de mon salut de t'occuper de lui et de prendre soin de lui dans les noms puissants de jésus et yabara sakandariyako rababababa ro kondoro kuboro shikeriya babale endelyomoro sentiamanariyako rababa ro kondoro kuboro shikeriya manaley shendelyomoro sakariyaba bababa ro kandara kuroboro soko shukandara kuboro seke dieu tout puissant je te prie maintenant de te manifester et d'opérer dans la vie dans la vie de ton fils dans la vie de ta fille dieu de la bible agit au nom précieux de jésus dieu tout puissant manifeste toi manifeste toi seigneur dans la vie de cette soeur fortifie ceux qui sont abattus seigneur il ya d'autres qui sont en prison maintenant seigneur notre dieu il n'est quoi y plus il n'est quoi y plus seigneur à la vraie solution à leurs problèmes mais je te demande une chose de bien vouloir leur ordonner de se revêtir d'un manteau d'un nouveau manteau dans le nom de jésus-christ de nazareth seigneur un nouveau manteau dans la vie de cette soeur qui est abattue un nouveau manteau dans la vie de ce frère qui est fatigué un nouveau manteau dans la vie de cette veuve qui est restée avec des enfants seigneur ne sachant pas comment comment conduire le reste de la vie comment conduire ses foyers seigneur nous prions maintenant te demandant une chose seigneur communique à cet ami qui est fatigué par les événements par des problèmes communique lui un nouveau manteau au nom puissant de jésus-christ de nazareth regarde celle qui est sur le point de se suicider en ce n'est pour moi parce que dépassé par les événements je t'ai pris de lui accorder un nouveau manteau dans les noms puissants de jésus dans les noms précieux de jésus dans les noms merveilleux de jésus-christ de nazareth merci seigneur merci le roi roi du roi merci l'agneau immolé des dieux bien aimé toujours dans le même élan tu vas prier dire à dieu d'envoyer son ange dans la prison où se trouve pierre en ce net moment pierre ça peut également être un serviteur de dieu qui traverserait en ce net moment des mots des pauvres des temps difficiles ça peut être une fille de dieu qui est à l'hôpital à l'été non seulement il est hospitalisé mais elle fait des cauchemars des esprits lui apparaissent toute la nuit menace des morts des gens qui viennent pour les chercher ou les récupérer tu vas dire à dieu seigneur je te prie d'envoyer ton ange dans la prison de toute personne qui traverse des moments comme celui là tu vas voir il se réveille le matin déjà sur le plan sanitaire ça ne va pas mais en plus de cela la nuit il a des menaces il voit des personnes décédées venir les récupérer ça ce n'est pas une mort normale ça c'est une mort prématurée ça dit c'est un esprit des morts qui détient la personne mais pendant qu'elle est en train de vivre ces choses elle n'a pas de force pour prier pas la force spirituelle mais la force même physique parce qu'elle est toute au commun soit de mes frères et soeurs elle est paralysée ou bien c'est la maladie qui la rend mal à l'aise mais toi là tu es en forme maintenant la bible dit que le fort supporte les faibles je te prie maintenant de prier et de dire à dieu seigneur fortifie ces genres de personnes envoie ton ange dans cette prison là que l'ange aille exactement dans la vie des quiconque traverse des moments comme celui là même ceux qui sont à leur maison qui sont pas à l'hôpital mais qui sont gravement malade manquant peut-être des moyens d'hospitalisation mais qui sont visités il ya des esprits du séjour des morts qui viennent de temps à autres les ailes est frustré et cherchant les intimider cherchant les récupérer et dans les amener dans l'au-delà tu vas dire à dieu seigneur localise une telle maman localise un tel serviteur de dieu localise une telle servante de dieu localise un frère même dans ma famille quelqu'un qui traverserait ce genre de situation prions au nom du seigneur alléluia éternel dieu désarmé tendre père nous voici une fois de plus devant ton trône tu as dit la prière des saints la prière des justes à une grande efficacité voilà que pierre dans cet état ne pouvant plus prier mais les disciples avaient fait une prière en sa faveur c'est pourquoi ce matin ce midi cet après midi cette nuit seigneur nous nous rassemblons chacun dans sa ville chacun dans son pays chacun dans sa chambre mais nous sommes réunis à travers de cette émission d'intercession pour soutenir te demander d'avoir les regards braqués les yeux fixés sur ce genre de personnes seigneur tu connais tes enfants tout enfant des dieux dont ce n'est pas le moment pour lui de partir de ce monde mais qui veut être précipité par les méchants qui veut être précipité par les gens du monde des ténèbres par les occultistes l'état les gens des tassements les sourciers d'évidence des personnes de mauvaises coeurs des mauvais coeurs seigneur de mauvaise intention des braqueurs des assassins je te prie maintenant d'envoyer ton ange que l'ange de l'éternel qui rentre dans la prison de pierre aille localiser ceux là qui sont visités par des esprits des morts s'ils envoient des esprits pour récupérer des hommes yahweh tu as des anges capables aussi débarré la route nous te demandons maintenant que l'ange qui barra la route au séjour des morts ah dans la prison où était pierre que cet ange localise aussi un frère que cet ange localise une soeur quelque part qui serait guetté également par une mort prématurée que celui qui est réclamé toutes les nuits voit et ton intervention je me souviens du jour où tu dis à pierre satan t'a réclamé toute cette nuit mais moi j'ai combattu pour toi je te prie maintenant jésus de t'élever yahweh et de barrer la route à tous ces esprits qui poursuivent les fils et les filles de dieu tous ceux qui poussent des cris la nuit et seigneur ils ont du mal à dormir je te prie de les visiter maintenant que tes anges les localisent et qu'ils barrent la route aux esprits maléfiques aux esprits sataniques aux esprits du séjour des morts qui viennent pour récupérer de manière précoce les vies ici sur cette terre que l'ange de l'éternel soit maintenant mission les anges de dieu soit envoyé en mission pour arracher seigneur notre dieu pierre entre les mains des routes au nom puissant au nom de jésus-christ des nazarètes au nom de jésus-christ des nazarètes acclame le seigneur jésus acclame le roi des rois acclame l'étoile brillante du matin est ce que tu peux acclamer le seigneur acclame jésus toi qui est connecté acclame le roi des rois toi qui est branché je n'attends pas ton amène tu me donnes un amène plus fort que ça que l'ange de l'éternel qui va pour protéger sécuriser ses enfants que cet ange là te localise aussi que cet ange là te sécurise aussi qui sécurise également ta famille qui sécurise également ta maison au nom de jésus-christ des nazarètes bénémé il y a des personnes qui souffrent si les démons peuvent envoyer des esprits démons récupérer des gens dans des familles l'ange de l'éternel peut également descendre pour aller épargner les siens de ce genre de programmation maléfique nous allons prier pour ceux qui sont faibles il y a des personnes qui sont bénémé seigneur qui sont l'avis des recherches mandat d'amener des personnes livrées livrées à satan par les leurs leurs propres membres des familles et c'est pas des personnes le moindre mais des fois c'est des personnes ayant un pouvoir une parcelle d'autorité sur leur vie on va prier pour deux filles qui sont en train de dormir paisiblement ce net moment dans la maison de leur père les filles de l'hôte elle se promène ne sachant rien du tout et d'autres même tu peux lui envoyer le lien comme ça ils peuvent virer alors que c'est des cibles sont nés des parents comme l'hôte l'hôte qui accepte de sortir la nuit il ferme la porte derrière lui et il va signer un contrat il fait la vente aux enchères à bas prix prenez mes filles qui sont vierges et abusez d'elles comme vous voulez là c'est pierre qui fait une déclaration pendant la nuit on va prier pour ces personnes qui sont faibles comme les filles de l'hôte déjà à la merci de satan exposé à être détruit exposé à être abusé qu'on puisse abuser d'elles elles s'étaient sexuellement tandis que maintenant il y a ceux qui sont vendus les parents qui sont allés ensorceller cette nuit les autres ont commencé à ensorceller depuis l'année passée chaque jour là il fait qu'il y ait des imprécations des incantations prenez cette fille là qu'elle meurt même en allant coucher qu'elle meurt même par accident qu'il aille se battre qu'il puisse avoir un dégât là bas qu'il meurt même par empoisonnement qu'il pique même une crise une crise de tension ces personnes là sont faibles tu vas avec ces promènes il y a une réclamation quelque part mais toi qui es ancré dans la spiritualité j'aimerais que tu élèves ta voix la prière des justes a une grande efficacité la voix de l'enfant tu es un fils d'Abraham ta voix est capable de se faire entendre dans les lieux très hauts comparable au lézard qu'on peut saisir avec le main dans la rue mais on les retrouve dans le palais royal ta voix est capable de se faire entendre plus haut l'Abel dit Dieu a entendu la voix de l'enfant au lieu où il priait pourquoi seulement la voix de l'enfant parce qu'il était un fils d'Abraham si un fils d'Abraham né dans les conditions que tu connais là pouvait faire entendre sa voix au ciel à force rue toi chrétien toi qui es né du sang précieux de Jésus Jésus a versé de l'eau et le sang pour nous donner naissance à Golgotha à mon frère et ma soeur ah ta voix ta voix ne peut que se faire entendre au ciel tu es un enfant légal du Dieu très haut tu vas prier faire entendre ta voix prie pour ces hommes là les filles d'Elotte que Dieu ne permette pas le projet et le complot de l'autre tout contrat signé pour gâcher les vies les destinées des gens des personnes talentueuses appelées à vivre une vie merveilleuse sur cette terre mais parce que on les a déjà vendus quelque part par des personnes censées les protéger toi tu vas prier que Dieu localise ces gens là que Dieu envoie son ange barré la route à cette opération sacrifice destruction des talents et des destinées que Dieu les prenne en charge et après qu'on va passer au sujet des prières des individus parce que j'ai une liste déjà là-bas des personnes qui ont demandé à travers ce moment de prière qu'on les soutienne elle m'a grande surprise je ne savais pas qu'en Afrique il y avait des gens qui étaient connectés comme ça beaucoup d'entre eux ce sont les gens qui nous ont suivis en Afrique j'ai eu au moins deux cas je pense l'Europe et l'Angleterre et la France et l'Angleterre prie que Dieu puisse arracher tous ceux qui sont en cette position de faiblesse vendus par leurs parents vendus par leurs frères je me souviens encore à Pointe-Noire j'étais en train de prêcher dans une campagne que j'avais organisée quelque part vers on appelle ça comment en allant vers Kouikou bien mais dans le Seigneur je prêchais l'évangile et puis j'ai donné un sujet de prière j'ai dit prenez des bouteilles d'eau et chacun avait pris sa bouteille d'eau priez on l'aspergeait de l'eau pendant qu'on aspergeait de l'eau il y avait l'une des mamans qui était là sa petite soeur était allée fétichée parce qu'elle voulait n'est-ce pas rouler carrosse elle a pris le sous-vêtement de cette maman là l'amener chez les féticheurs et c'était le jour où la cérémonie devait se faire pour qu'on puisse poignarder la maman à travers une photo et puis présenter le fond donc le sacrifice allait dû se faire ce jour-là chez le féticheur et pendant que sa petite soeur était en train de faire ça nous on était à l'église là plutôt à la campagne c'était sur dans un terrain pour ceux qui connaissent encore Pointe-Noire vers l'église de Bima vous quittez Grand Marché vous allez vers Kukou à l'église Bima en face là-bas il y avait un terrain à côté de la boulangerie et on était là en plein moment de prière bien aimé on a demandé à Dieu de se manifester puissamment et Dieu s'est manifesté moi je ne savais pas mais pendant ce moment là la petite était de chercher le féticheur je ne sais pas si c'est à Fouce ou quoi il attendait avec le féticheur pendant qu'ils vont faire la cérémonie donc il fallait que le feu puisse s'allumer pour dire et puis ils allaient acclamer donc les esprits ont accepté les sacrifices quand on vous parle de ces choses ce n'est pas de la fiction c'est des choses qui existent n'est pas dit que si tu n'as jamais vu quelque chose c'est que ça n'existait pas il y a beaucoup de choses qui existent que tu n'as jamais vu et quand il fallait poignader la photo de la personne de la soeur en question ils ont pris on appelle ça mon tournage une flèche ils ont tenté à percer au lieu que le feu s'allume c'était une fumée une fumée qui va prendre tout l'espace toute la salle pratiquement ils commençaient à tousser et le féticheur commençait maintenant chercher à calmer les esprits parce que c'était un sacrifice qui n'était pas à griller est-ce que vous avez compris quelque chose quand vous tentez d'allumer le feu soit la flamme et puis vous prenez l'eau vous jetez dedans sur la flamme là qu'est-ce qui va se faire au lieu que la flamme continue à s'allumer il y aura la fumée donc la prière donc la prière d'eau que nous on faisait là-bas a pratiquement éteint le feu qu'on avait allumé sur un hôtel mon frère et ma soeur cette séance de prière est en train de changer et de perturber beaucoup de choses quelque part et c'est alors que le féticheur va poser la question mais la femme là que tu m'as donné elle fait quoi dans la vie non elle ne fait rien mais elle est qui c'est ma soeur elle est seulement la femme on l'a épousée par notre beau-frère puis elle est à la maison elle ne fait rien comme activité mais elle prie ce que ça soit la dernière fois que tu puisses m'amener des gens là qui font des prières trop de dernière fois et je te donne une occasion dans deux jours parce que je dois calmer les esprits ils avaient déjà l'appétit de manger de consommer la chair mais comme l'opération a raté je te donne deux jours tu me trouves une nouvelle âme pour remplacer ici sinon tu verras ce qui va t'arriver soit tu es morte soit c'est toi tu seras folle tu as compris oui papa oui papa vas-y je t'attends dans des jours 48 heures bien aimé c'est pas facile d'avoir une âme dans 48 heures bien aimé elle est partie elle est partie on a fini la croisade aux environs de 20h30 21h j'étais déjà à la maison coup de fil aux environs de minuit une heure ah ça c'est qui là qui m'appelle à cette heure je connais pas le numéro parce qu'elle ne priait pas chez moi à l'église elle était venue jusqu'à la campagne elle a suivi à la télévision elle a suivi à la radio et puis elle est venue elle nous appelle pour nous dire pasteur on a une situation ici chez moi à la maison que Dieu te bénisse nous t'étais la campagne organisée là peut-être que je serai morte c'est la petite soeur sûrement elle est allée chez les amis elle a expliqué la chose on lui a dit papa dans 48 heures on lui a dit là où on a prié là il était en prière qu'elle puisse prier pour toi que le Dieu qu'elle prie là puisse aussi te protéger sinon Yahya tu vas mourir c'est alors qu'elle a pris le courage ah vraiment il y a une soeur qui voulait la sacrifier vas-y elle prie elle va te pardonner on va te pardonner on va te pardonner on va te pardonner on va te pardonner c'est alors qu'elle va te toquer là papa Yahya pardon pardon Yahya pardon pardon il y a quoi il n'y a que toi qui puisses me sauver elle était contrainte d'avouer celui qui reconnaît ses transgressions les avouer les délaisses il obtient miséricorde Yahya pardon ah il ne nous reste plus que dix minutes on me laisse entendre c'est alors qu'elle a expliqué la situation à Yahya à sa grande soeur quand je dis Yahya veut dire grande soeur après avoir expliqué la situation c'est alors qu'ils vont décider ensemble comme son mari aussi prié ils vont nous appeler on a réglé la situation c'est ainsi que et la grande soeur et la petite soeur avaient la vie sauve parce que Jésus Christ avait agi le Dieu tout puissant les a protégés la prière c'est une puissance capable de changer des décisions négatives de stopper la main noire de l'ennemi de perturber le programme de malin la puissance de la prière surtout quand c'est la prière des justes développe la vie des craintes des dieux et cherche encore la face du Seigneur deux minutes tu pries pour tous ceux qui sont sur des hôtels maléfiques toute personne qui est faible des fois elle ne prie pas elle est faible des fois elle prie mais elle a perdu sa vie de prière et sa vie de consécration mais en ce net moment elle a déjà été exposée sur un hôtel maléfique il y a des gens qui veulent sa tête quelque part il y a des gens qui veillent midi et nuit qui jurent n'est-ce pas au nom de sa mort il faut que son sang soit versé tu vas dire à Dieu Seigneur Jésus nous croyons au ministère angélique que l'ange de l'éternel aille barrer la route empêchant ces genres d'opérations surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu Seigneur épargne les faibles de ces genres d'opérations au nom de Jésus Christ et de Nazareth deux minutes seulement tu pries pour ces personnes en général et puis je vais vous donner les personnes qui m'ont envoyé leur croix ici et on va prier et dans l'entretemps toi qui as également un sujet de prière n'hésite pas tu m'écris ton sujet tu envoies le message vocal et si tu veux que ton nom soit mentionné on va également mentionner sinon tu caches ton nom tu nous dis c'est mal à où tu es et tu donnes les sujets ça peut être ta propre situation ça peut être la situation de tes soeurs de ton frère de ton père ou de ta mère c'est au plus 1 les numéros affichés là-bas 331-262-49-03 tu envoies ton sujet de prière par message vocal tu envoies ton sujet de prière par texto et tu nous fais savoir ta situation on priera pour toi prions au nom de Jésus Alléluia Dieu tout puissant nous prions maintenant pour te demander de soutenir Seigneur tous ceux qui seraient exposés à ces gens de sacrifice il y a des parents qui sont dans l'occultisme dans la sorcellerie qui ne vivent que du sang des autres père ils ont vendu les faibles ils ont vendu leurs frères leurs fils ils ont vendu leurs femmes leurs maris ils ont vendu les leurs Seigneur nous te prions de barrer la route à l'hôte Seigneur que les contrats de l'hôte ne s'accomplissent pas nous prions pour ceux qui sont éloignés de toi qui sont affaiblis par des problèmes Seigneur et qui ont perdu même confiance en Dieu je te prie Seigneur de te souvenir d'elles souviens-toi d'eux souviens-toi de ces gens affaiblis déjà par des problèmes de passer par des événements Seigneur mais qui sont en train de subir les sacrifices des personnes censées les protéger mais en ce net moment ils les ont vendus ceux qui sont vendus dans la magie ceux qui vivent la trahison ceux qui vivent ceux sous les embargos des complots maléfiques Seigneur que tes anges aillent barrer la route au nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te bénisse nous acclamons le roi des rois nous acclamons le Seigneur des seigneurs nous acclamons l'étoile brillante du matin prions maintenant pour notre soeur qui nous a écrit depuis la république démocratique du Congo elle s'appelle Françoise Mbombo Françoise Mbombo ça fait deux jours qu'elle nous a écrit ce message elle dit pasteur je crois en vos prières je vous prie de me soutenir parce que je suis au bout de mes forces elle dit j'ai la charge de mes enfants ça dit que c'est elle qui a le fardeau et le poids de tous ses enfants c'est une mère une femme je ne travaille pratiquement pas c'est pas que je ne veux pas travailler mais je suis chef d'une entreprise de nettoyage elle nous a suivi sur le net elle a suivi l'espace intercession et elle a fait ce message voulant que Dieu intervienne en sa faveur elle dit je suis j'ai créé une activité qu'on appelle un service de nettoyage mais ça fait quelques mois partout quand j'introduis les dossiers mes demandes ou bien les contrats ne sont jamais agréés on ne m'accepte pas c'est pendant j'ai une équipe de travailleurs et voilà pourquoi je suis en difficulté même pour payer les loyers et pour assumer n'est-ce pas mes responsabilités de mère vis-à-vis de mes enfants c'est-à-dire elle est en difficulté sur le plan social sur le plan financier et elle a besoin de votre prière elle a dit pasteur ça c'est mon nom je me confie donc donnez les sujets des prières que ce Dieu-là ouvre les portes et que ce Dieu-là m'assiste il dit je compte sur vos prières c'est pourquoi maintenant bien-aimé j'aimerais que tu élèves ta voix que tu prennes le fardeau que ce problème te soit que tu le prennes à coeur voilà une femme qui ne veut pas se prostituer qui ne veut pas se livrer à n'importe quoi mais qui a besoin de travailler elle a monté une structure bien faite mais malheureusement il n'y a pas de contrat s'il y a un problème de blocage on va dire à Dieu qu'à travers la prière des justes qui a une grande efficacité ta prière ma prière la prière de bien-aimé que le Dieu tout-puissant se souvienne de cette femme Françoise en République de Mauritio-Congo et qu'elle localise vraiment ce dossier ce problème qu'elle lui ouvre des portes est-ce que tu peux prier en faveur de cette maman puis même si pas pour la maman mais souviens-toi pense aux enfants qui sont à sa charge que les bons dieux fassent quelque chose et qu'une porte soit débloquée en faveur de maman Françoise Mbombo élève ta voix prions au nom du Seigneur Jésus tu prends ce dossier à coeur fais entendre ta voix que le Dieu tout-puissant fasse quelque chose bien-aimé prie maintenant prie pour notre soeur prie en sa faveur éternel des armées entend la voix de ta fille qui crie je vois ceux qui crient depuis celle qui crie depuis l'Algérie je vois depuis le Maroc je vois celle qui prie depuis la France je vois l'autre qui prie depuis Libreville au Gabon je vois les autres qui prient depuis les Etats-Unis d'Amérique je vois certains prier Dieu tout-puissant les dieux très hauts depuis le Canada je te prie d'entendre la voix de cette soeur qui est en train de prier avec moi je te demande une chose Yahweh agis agis en faveur de ton fils agis en faveur de ta fille agis en faveur du bien-aimé qui en ce net moment est en train de prier avec nous Seigneur manifeste ta gloire Seigneur manifeste ta puissance Seigneur au Père interviens Jésus en faveur de nos bien-aimés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Père éternel merci merci Jésus merci le roi des rois merci l'agneau immolé des dieux merci l'étoile brillante du matin au nom de Jésus de Nazareth nous avons ici prié nous disons Amen 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 toujours dans le même maintenant mes frères nous allons prier encore nous passons au deuxième sujet des prières et dans l'entretemps vous autres vous pouvez continuer à envoyer le message vocal si vous voulez qu'on puisse également mettre votre message vocal en direct comme ça on va le passer dans notre prochaine émission de demain ou après demain j'aimerais mon frère et ma soeur que tu puisses également écrire ton texto toi qui me suis on pourra également passer ton message vocal si tu peux m'écrire directement je vais lire et si tu caches ton nom je vais le cacher comme cette deuxième soeur ne m'a pas dit de citer son nom ici mais on va la soutenir la soeur la soeur m'appelle elle m'a appelé depuis la France me dit qu'elle est frappée de paralysie ça dit qu'elle a fait un AVC depuis la France c'est quelqu'un avec qui nous prions ça fait d'après elle plus de deux ans que nous prions avec elle sur le net voilà qu'elle va faire un choc elle dit ceci exactement elle était en pleine journée je ne sais pas si elle avait de malaise auparavant ou comment mais elle était avec ses amis et plutôt avec ses enfants au salon et puis elle entend elle sent comme si le serpent l'avait piqué au niveau de de sa jambe droite je pense si je ne me trompe elle va pousser un cri donc on l'a piqué exactement elle va pousser un cri elle sent vraiment la douleur qui commence à monter elle courait partout dans la chambre les enfants cuisent ils pensaient que la maman blaguait et puis ils ont compris que c'était quand même quelque chose de sérieux c'est rapprochant de la maman elle ne pouvait plus directement elle commençait à sentir la faiblesse du côté droit on regarde partout là-bas il n'y a aucune morsure du serpent il n'y a pas de serpent dans la maison mais là elle a juste senti cela elle va dire aux enfants d'appeler l'ambulance chose qui a été faite et directement elle est allée à l'hôpital on la met à l'hôpital mes frères on va faire le test des examens généraux la médecine ne trouve rien pratiquement rien on a débordé des trois minutes on se bat pour clôturer pratiquement rien dans l'entretemps le côté droit ne bouge plus le médecin était obligé parce que tous les résultats étaient négatifs ils étaient obligés de lui dire bon on ne voit pas pourquoi on peut vous retenir ici parce que tous les signes cliniques ou médicaux ne donnent pas de résultats d'après notre système ici médical on voit que tout est anormal c'est normal il n'y a rien du tout donc on peut être libéré franchement comme ceci t'arrive c'est une situation qui est purement spirituelle cherche des voies et moyens spirituels c'est à dire va voir les gens des dieux les hommes des dieux qui prient pour toi c'est ainsi qu'elle nous a appelé aussi pour se confier en nous nous croyons elle n'a je n'ai pas cité son nom c'est moi qui connais la soeur elle s'est confiée en moi et voilà pourquoi j'amène cela également en cette réunion d'intercession tu n'es pas obligé de connaître son nom moi je connais son nom mais c'est que je te demande que tu dises à Dieu si par la voie spirituelle un soi-disant serpent peut venir piquer cette femme par la même voie spirituelle tes anges aussi peuvent aller piquer une piqûre des purifications du sang et des réparations des nerfs est-ce que tu peux faire cette prière de tout coeur tu fermes tes yeux là où tu es que tu dises à Dieu père si cette soeur là est malade maintenant parce qu'un serpent l'aurait piqué spirituellement ou mystiquement envoie aussi tes anges comme tu avais envoyé l'ange dans la prison des pierres et guérir cette maman est-ce que tu peux prier en deux minutes seulement en faveur de cette maman depuis la France est-ce que tu peux prier prions au nom du Seigneur Jésus Christ des Nazarènes Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. d'Afrique je ne vais pas citer les noms parce qu'il ne m'a pas donné l'autorisation également pour sa sécurité que le bon Dieu tout puissant lui sorte de là je pense que dans très peu de temps nous aurons des témoignages des frères et soeurs qui ont eu à bénéficier papa, maman on a encore deux ou trois sujets là-bas on ne sait plus continuer parce que le temps nous fait défaut on a déjà débordé normalement c'est une heure d'intercession une heure de prière nous sommes à la fin de notre mission de cet après-midi de cette nuit tout dépend de l'heure laquelle vous la suivez vous je vous prie de bien vouloir vous abonner pour suivre ces genres d'émissions ces moments d'intercession et d'y prendre part avec le pasteur Kalala abonnez-vous sur cette chaîne Youtube Patrick Kalala abonnez-vous si vous n'êtes encore abonné abonnez-vous également sur cette page Facebook Patrick Kalala Ministries Patrick Kalala Ministries sur la page Facebook Patrick Kalala Ministries et vous qui voulez vous abonner sur Youtube pour bénéficier de ce genre d'émissions également des moments des prières abonnez-vous n'hésitez pas cliquez sur s'abonner et puis allez sur la cloche de notification il y a une cloche comme une sonnerie comme ça appuyez dessus de sorte que vous puissiez recevoir les notifications et si vous voulez recevoir toutes nos notifications cliquez sur toutes bien sûr all en anglais que les bons dieux vous bénissent c'est par là que nous mettons un point final à notre mission de cet après-midi que l'éternel des armées vous bénisse et qu'ils vous bénissent abondamment mes frères et soeurs beaucoup se posent la question parce que comment il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent directement les directs bien aimé vous avez vu qu'on a lancé les directs ça commençait déjà à monter et puis il y a quelqu'un qui nous pirate toujours nos comptes qui rentre qui vend la audience il réduit l'audience c'est-à-dire qu'il choisit il limite le nombre de personnes qui peuvent suivre et c'est pratiquement de cela que nous souffrons alors mes frères et soeurs vit les développements de la technologie quelqu'un qui développe son intelligence pour nuire les autres il ne peut que le faire et c'est pour très peu de temps dieu lui-même s'en occupera que le bon dieu donc vous l'essentiel c'est de suivre le fond suivez le message ça vous édifie et faites de votre mieux pour partager afin de faire une large diffusion pour le moment on est à ce stade-là et le dieu tout puissant s'occupera de tout un chacun de nous allez merci beaucoup que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement nous sommes donc arrivés à la fin de notre mission allez on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro c'était le Pascal de la présentation en collaboration avec la personne du Saint-Esprit et les saints les justes étaient cette armée puissante dont se servir l'étant entre dieu afin de libérer les âmes de fortifier les faibles et de les délivrer les sortants ainsi de leur prison ainsi que de leur cacan de stress et de problèmes que Dieu vous bénisse qu'il vous bénisse abondamment on se retrouve avec vous dans un nouveau numéro et très prochainement que Dieu vous bénisse bye bye et à la prochaine expiré pour vous en vue de votre épanouissement sur le programme révélation exhortation prières agressives de délivrance et de percée à la présentation Patrick Kalala votre serviteur l'homme de la continuité rejoignez-nous tous les jours ou contactez-nous au 001 331 262 49 03 soyez béni au programme spécial inspiré pour vous en vue de votre épanouissement spirituel au programme révélation exhortation prières agressives de délivrance et de percée à la présentation Patrick Kalala votre serviteur l'homme de la continuité rejoignez-nous tous les jours ou contactez-nous au 001 331 262 49 03 soyez béni au 001 362 300 262 49 0 001 Soyez béni à l'homme 001 001 001 001 001 002 001 002 Sous-titrage ST' 501